Bonjour, aujourd'hui en fait je voudrais vous parler un petit peu du thème natal. Essayez non pas de vous faire un cours, ça serait très compliqué et c'est pas forcément le cadre, mais vous expliquez un tout petit peu comment ça fonctionne. Alors, la première chose c'est que vous voyez que le thème astral est rond. Si on vous demande comment on fait pour, quelle est la bonne porte d'entrée pour rentrer dans un rond, et bien en fait vous avez tout un tas de possibilités. Donc c'est très important parce que le fait que le thème astral soit rond donne une idée de l'infini, et cette idée de l'infini elle est fondamentale dans l'astrologie parce qu'en fait la bonne porte d'entrée, la bonne manière d'être, c'est nous qui devons la tracer, c'est notre chemin qui doit le tracer, qui doit le trouver. Alors je vais essayer quand même de vous expliquer la grande logique de structuration de base. Donc d'abord vous voyez au centre la roue des signes, bélier, taureau, gémeau, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. Cette roue des signes est toujours dans le même sens, donc ça c'est très important à savoir, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas le bélier après le cancer, après le gémeau, c'est toujours toujours dans le même sens. Et la seconde chose aussi importante à savoir c'est que, en général, le signe du bélier commence à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le 20 ou le 21 mars, en fait les dates peuvent varier. C'est-à-dire que ces dates, c'est-à-dire que ça peut, vous pouvez avoir un signe qui va, par exemple, du 21 mars au 20 avril, et puis l'année d'après, du 21 mars au 19 avril. Alors il faut savoir que ça, ça dépend en fait de phénomènes astronomiques, et que donc les dates ne sont pas fixes, les dates varient. Alors normalement, elles ne varient pas beaucoup, sauf entre la balance et le scorpion, où vous pouvez parfaitement vous trouver avec un natif du scorpion, qui ne commence donc pas au 21, mais au 24. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est très important, en fait, de savoir dans quelles énergies on se situe, c'est-à-dire que si vous avez toujours cru, par exemple, que vous êtes bélier, alors qu'en réalité vous êtes taureau, inconsciemment, en fait, ça relève vraiment de l'influence, c'est-à-dire que nous essayons de nous formater de l'extérieur à des choses que nous ne sommes pas. C'est aussi tout le principe des mauvaises éducations, c'est-à-dire essayer de ressembler à quelque chose qu'on n'est pas. Et c'est vrai que quand, en fait, on essaye de coller à quelque chose qu'on n'est pas en astrologie, puisque c'est là notre sujet, et bien, en fait, on se rend compte que c'est extrêmement distordant ou disruptif par rapport à notre fonctionnement à nous. C'est-à-dire qu'on a très très rapidement l'impression de ne plus savoir comment être nous-mêmes, et la question de qui on est, et de comment on est soi-même, est vraiment la question qui est le fil rouge en astrologie et aussi dans notre vie, tout simplement. Donc l'astrologie, enfin, donne l'accent sur le fait que c'est très important. Alors, ce thème-là n'est pas le thème de quelqu'un, c'est le thème horaire, c'est-à-dire que c'est le thème du monde, là, en l'occurrence, c'était le monde à quelle heure, je ne sais plus, c'était le monde à 11h18, donc là, effectivement, il n'est plus 11h18, mais, si vous voulez, c'est un arrêt sur image de l'univers, tout comme toute naissance, c'est un arrêt sur image de l'univers, c'est-à-dire que le bébé qui vient au monde, en fait, dispose d'un thème astral qui sera un thème astral unique, donc j'en parlerai à d'autres occasions, mais sachez que tout enfant qui naît produit, on va dire, un arrêt sur image de l'univers, et que donc l'astrologie est une capacité d'apprendre à lire la position des planètes au moment de la naissance, et la position également des points fictifs au moment de la naissance. Donc, il y a le soleil, donc le soleil, vous voyez, c'est ce point jaune avec le rond noir à l'intérieur, qui est dans un signe du Zodiac, ce point jaune avec un rond noir à l'intérieur, exactement plutôt un rond jaune avec un point noir à l'intérieur, signifie votre signe de naissance, donc ce signe de naissance, globalement, il se retrouve pendant à peu près 30 jours dans un signe, et il fait le tour du Zodiac en un an. Bon, il y a un autre point très important dans le Zodiac, c'est l'ascendant, l'ascendant qui se trouve toujours à gauche, et qui définit en fait l'heure de naissance, donc ça veut dire que quand on n'est pas sûr de l'heure de naissance de quelqu'un, c'est d'abord l'ascendant et ensuite la Lune, ce sont les deux points qui bougent le plus vite, donc c'est important de savoir que l'ascendant, si vous voulez, ne va pas être comme on le lit parfois dans certains journaux, alors là vraiment mal attentionné, ça ne va pas être un second signe du Zodiac, ça va être une espèce de guide intérieur, un petit peu le phare dans la tempête de votre signe du Zodiac, mais c'est surtout l'influence contre laquelle on essaye en permanence de lutter et de se débarrasser tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de notre ascendant, l'ascendant n'est pas quelque chose qui nous apparaît positif, l'ascendant est quelque chose qui nous pose problème, et qui d'ailleurs est extraordinairement propulseur en termes d'événements, c'est-à-dire que l'ascendant va amener énormément d'événements dans notre vie, par exemple quelqu'un qui sera, je ne sais pas si je vais les passer tous, pourquoi pas, ok, on va les passer tous, par exemple quelqu'un qui est ascendant bélier, la vie passera son temps à essayer en fait de lui faire, enfin, passer à l'acte, d'une certaine manière c'est quelqu'un qui sera tout le temps amené à réagir, à devoir lutter, à devoir se positionner, pour lequel les choses n'iront pas de soi, un ascendant taureau, c'est quelqu'un qui sera en permanence amené dans sa vie au fait de devoir construire et édifier, faute de quoi tout lui, tout, et de capitaliser, faute de quoi tout lui échappera des mains, enfin, un ascendant gémeaux, c'est quelqu'un qui aura des situations dans lesquelles il sera obligé d'être adaptable, donc ça veut dire énormément de transformations, de déménagements, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre ce principe en astrologie, selon lequel, ce sont les événements, en fait, qui nous forcent à devenir autres, c'est-à-dire que, en fait, l'événement est premier, la psychologie est seconde, et non pas la psychologie est première, et l'événement second, vous voyez, le principe en psychanalyse, c'est qu'on vous dira, c'est parce que vous avez une psychologie, que certains événements vous arrivent, en astrologie, on vous dit pas du tout, en fait, c'est pas de l'ouvien, c'est-à-dire que vous avez des événements, et comme vous avez des événements, vous devez développer des qualités pour répondre à ces événements, sauf que les qualités que vous devez développer, elles sont inscrites quelque part, elles sont inscrites dans votre thème, donc je reprends, l'ascendant gémeaux, c'est quelqu'un qui doit devenir adaptable, donc il y aura beaucoup de situations dans sa vie, où il sera appelé à être adaptable, si vous êtes ascendant cancer, ce qui va se passer dans votre vie, c'est-à-dire que tous les événements les plus importants de votre vie seront liés à la sphère familiale, donc quand on dit les événements compliqués, c'est toujours des événements qui commencent par être compliqués, et auxquels vous devez donner un sens, c'est-à-dire que l'être humain est là pour structurer, vous voyez, c'est un petit peu comme un bloc de marbre, vous devez donner un sens, vous devez donner une structure, vous avez le bloc brut, c'est-à-dire que ça vous amène des événements qui sont, en fait, pas du tout, d'une certaine manière construits, ou pas du tout, enfin, j'allais dire, c'est de la matière brute, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire, et l'être humain est là pour donner une forme, pour donner un sens, pour donner un sens qui aille avec votre vie, c'est-à-dire que l'ascendant va amener tout au long de votre vie des événements qui n'ont pas de sens, et auxquels vous devez donner un sens, vous, par votre structuration d'être. L'ascendant, après l'ascendant cancer, il y a l'ascendant lion, l'ascendant lion, ce sont des gens qui doivent apprendre à se mettre en avance, des gens qui doivent apprendre à faire des coups d'éclat, des gens qui doivent apprendre à être brillants, à vouloir une notoriété, à vouloir un succès, qu'ils doivent développer leur égo. Alors, je suis désolée, si j'ai parmi les gens qui me suivent, des gens qui se disent, ah, mais l'égo c'est méchant, non, l'égo c'est pas du tout méchant, l'égo, c'est la première étape selon laquelle un être humain peut devenir un très grand être humain, et quelqu'un de formidable, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'égo, vous êtes juste quelqu'un qui n'a pas de structure, donc si vous n'avez pas de structure, vous ne ferez rien. Donc, l'ascendant Léon, il doit développer cet égo, il doit développer un narcissisme positif et une affirmation de soi. L'ascendant Vierge doit développer des qualités, on va dire, de prudence. Alors, par exemple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être confronté à des événements qui vont le submerger complètement, et comme ce sont des événements qui vont le submerger complètement, il va être obligé d'apprendre à trier dans ces événements, à choisir ce qui compte pour lui, à trouver son fil parmi un magma d'événements, et ça peut être très compliqué. L'ascendant Balance, c'est quelqu'un qui aimerait bien vivre seul, mais qui va tout le temps être confronté au fait de devoir compter avec d'autres, faire avec d'autres, aimer d'autres, pour lequel, évidemment, la question, on va dire, de, j'allais dire, de la partenarisation de l'existence, c'est-à-dire l'autre personne dans sa vie, va devenir fondamentale. L'ascendant Scorpion, alors, il est lugubrement connu pour être quelqu'un qui fait des crises, en fait, pas du tout. D'abord, tous les ascendants sont complètement positifs. Donc, n'allez jamais dire, vous avez un défaut, parce que vous avez un ascendant, ceci ou cela. C'est faux. Dans l'ascendant, l'ascendant est une source pure. Il ne peut pas y avoir de défaut qui relève de l'ascendant. Donc, dans l'ascendant Scorpion, l'ascendant Scorpion, en fait, c'est quelqu'un qui pressent que derrière une surface, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça qui se joue. Donc, il devient manipulateur dans un sens positif, anticipateur, alors que d'autres n'ont pas vu le problème, et qui doit en permanence développer quelque chose pour lequel, effectivement, pour le moment, il n'y a pas encore de nom. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pressentir, par exemple, un conflit avant même qu'il ait lieu. Donc, en fait, il va au-devant des choses et on dit, c'est lui qui a créé le conflit. Non, c'est juste lui qui l'a senti. Et c'est ça qui est très compliqué quand on a des ascendants. C'est-à-dire que les autres, les autres, voilà, les autres personnes vont vous dire, mais pourquoi ça t'arrive à toi ? Parce que j'ai cet ascendant. Donc, en gros, vous arrêtez comme ça toutes les conversations ridicules en disant, ben oui, j'ai un ascendant cancer, c'est pour ça que j'ai des problèmes avec ma famille. J'ai un ascendant balance, c'est pour ça que les êtres clés dans ma vie ne peuvent que poser problème et ainsi de suite. Donc, l'ascendant Sagittaire, c'est quelqu'un qui va tout le temps se sentir coincé dans quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est farouchement ambitieux, qui a farouchement besoin de se déployer. C'est-à-dire que, en gros, si vous êtes, je ne sais pas moi, N-2 chez L'Oréal, ça ne vous suffira pas si vous êtes ascendant Sagittaire. Il faudra être N plus 1. Si vous êtes pape, vous aurez envie de devenir Dieu avec un ascendant Sagittaire. Et c'est normal. C'est une ambition au grand sens du terme, au beau sens du terme. Ça peut être une ambition personnelle, ça peut être une ambition pour le monde entier, ça peut être une ambition pour un groupe humain que vous avez choisi, pour votre famille. Mais en tout cas, vous serez tout le temps obligés de vouloir plus. Et la vie vous amènera toujours à vouloir plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous trouverez dans une situation, vous vous sentirez enfermé dans cette situation ou vous vous sentirez éjecter de la situation. Vous serez éjecter de la situation pour vouloir plus. C'est l'idée d'une marche en avant. L'ascendant Capricorne, c'est un ascendant qui doit apprendre à se déterminer seul, à décider seul et à prendre ses responsabilités seul. Donc souvent, un ascendant Capricorne se retrouve chef de famille très jeune, se retrouve avec des difficultés invraisemblables et par exemple, un enfant très malade ou un parent qui ne peut plus être autonome ou la nécessité de fonder son entreprise. C'est-à-dire faire à partir de soi-même sans possibilité de s'appuyer sur quelque chose d'autre. Un ascendant Verso va être quelqu'un qui va devoir trouver des solutions comme on dit out of the box, c'est-à-dire pas du tout dans la logique habituelle. C'est-à-dire que tout ce qui marche pour les autres ne marchera pas pour vous. Vous devrez tout le temps trouver des idées. J'ai une de mes très bonnes amies qui est ascendant Verso et en fait, le parcours de sa fille scolaire m'a beaucoup amusée parce que pendant quelques années, c'était une petite fille très atypique et pendant quelques années, en fait, elle l'a mise dans un établissement intégriste catholique alors qu'elle n'est, je pense, chrétienne d'origine mais pas plus que ça. Et ensuite de ça, elle l'a mise dans une école artistique Montessori et puis pour finir, elle l'a mise dans une école d'art dramatique et rien n'avait à voir avec rien. Elle n'avait aucune, entre guillemets, valeur derrière ses choix sinon la valeur que son enfant soit bien. Et c'est exactement ça un ascendant Verso. On va lui dire est-ce que vous voulez un truc ? Oui. Est-ce que vous voulez le contraire ? Pourquoi pas ? À un autre moment, quelque chose d'autre peut être vrai. C'est ça qui est fondamental quand on est ascendant Verso. C'est cette, on va dire, adaptabilité en termes de valeur. Vous n'êtes pas là pour défendre des choses, vous êtes là pour faire le bon choix à l'instant T. Et à chaque fois que vous essayez de faire un choix entre guillemets normal, vous vous rendez compte que ça plante. Donc c'est un peu compliqué d'être ascendant Verso. Mais les douze ascendants sont compliqués. L'ascendant Poisson, en général, c'est les sept plaies d'Egypte pour la personne qui a un ascendant Poisson parce qu'il est là pour développer son cœur. C'est-à-dire que la seule réponse est de faire des bisous, d'aimer l'autre, de le prendre en considération, de perdre du temps avec l'autre, de l'entourer de son amour, de son affection. Alors quand vous avez par exemple un bon signe de terre, je ne sais pas moi, une bonne vierge ou un capricorne ou un taureau qui a un ascendant Poisson, il se dit mais pourquoi je me mets à pleurer en regardant un film sur les dauphins ? Pourquoi est-ce que c'est toujours vers moi que toutes les voisines, tous les amis viennent pleurer, etc. Pourquoi j'ai ce bon cœur qui fait que je suis obligée d'entourer les autres ? Et si un ascendant Poisson se retrouve avec une difficulté professionnelle, il faut qu'il aime son patron, qu'il aime ses collègues, qu'il aime ses employés. C'est assez compliqué. Donc en gros l'ascendant est là pour vous apprendre un autre mode de fonctionnement, un autre mode on va dire de relation avec l'univers, avec l'univers quantique. Dans un autre thème que j'avais développé lors d'un de mes séminaires sur la loi de l'attraction, j'expliquais que l'ascendant était ce qui vous permet d'attraper le message de l'univers pour vous. C'est-à-dire que si vous avez besoin de trouver une solution, cette solution elle viendra à travers votre ascendant et à travers les qualités de l'ascendant. C'est cette voie vers l'inconnu que le thème astral essaye de vous ouvrir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons donc parler du signe et de l'ascendant. Nous allons parler d'autres planètes et de la fin de la structuration du thème sur un autre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada